Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour, je me garderai bien d'entrer, de vous parler et de m'étendre sur le classement de la Ligue 1 à l'instant où le championnat s'apprête à reprendre. Évidemment, parce que nous sommes pendus à la décision que prendra prochainement la commission de discipline concernant les événements du match contre Clermont, je n'y reviens pas. Et pour le coup, notre classement ne veut pas dire grand-chose dans l'immédiat. Si ce n'est que si le score avait été enterriné au moins, l'équipe de Michel Derzak-Ariand, dans mon dos, aurait certainement abordé ce match à Nantes dans d'autres circonstances et dans d'autres dispositions. Eh bien, ma foi, considérant qu'il nous faut craindre le pire plus que le meilleur de la commission de discipline, alors, bien sûr, bien sûr, il faut trouver des ressources morales pour réussir un bon résultat à Nantes pour se dire que, justement, ce doit être source de motivation. Alors, les Nantais, les voici devant nous au classement, pas de beaucoup, hein, parce que c'est la deuxième attaque du championnat à domicile. Oui, il nous faut tenir compte des cinq buts, pour autant que les Nantais ont inscrits lors du derby breton contre Lorient. Oui, deuxième attaque à domicile du championnat. Mais la 16e défense, ça nous permet de dire qu'il y aura match, parce que, de notre côté, ma foi, pourquoi l'ignorer à l'instant ? Il faut qu'on se rappelle et avoir tous à l'esprit que nous avons, jusqu'à présent, pris sept de nos neuf points à l'extérieur. Donc, entre une équipe montpellieraine très à l'aise hors de ses bases et une équipe nantaise qui se cherche encore un peu, qui n'a gagné qu'un seul de ses quatre matchs à la Beaujoire, avec quand même deux matchs nuls contre Marseille et Monaco. Voilà, il va y avoir forcément match face à la formation de Nantes. Ce match, nous le vivrons ensemble ce dimanche au coup d'envoi, à partir de 15h, sur tous les supports sociaux, avec espoir. Bien sûr que la belle série à l'extérieur continue pour l'équipe du MHC. À dimanche. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada